Lors du conseil municipal du 20 novembre 2023, retransmis en vidéo sur les réseaux sociaux, le maire a utilisé mon nom, Jean-Pierre L'Orphelin, pour justifier la suppression arbitraire d'un lien vers les chroniques pompéanaises à l'intérieur d'un article du groupe L'Avenir Pompéant avec vous. Les chroniques pompéanaises sont hébergées sur la plateforme Cap Saint-Tis TV. Oui. Associer mon nom à une opération de censure dépasse très largement les limites de l'acceptable. Afin de faire connaître au public mon point de vue et mes arguments, j'ai donc décidé d'user de mon droit de réponse conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Monsieur le maire se sentirait autorisé à pratiquer cette censure au motif qu'il aurait lu dans les mentions légales de la plateforme Cap Saint-Tis TV que je serais le propriétaire du site. Si mon nom y apparaît, c'est en effet à titre d'éditeur, c'est-à-dire la personne qui veille à la mise en ligne des publications. Et c'est aussi à titre de directeur de publication, c'est-à-dire responsable du contenu, mention obligatoire pour tous les sites internet. Que n'est-il à des limites plus loin ? Il aurait lu, madame Olivier, directrice d'antenne et des programmes. Le nom et le logo de Cap Saint-Tis sont protégés auprès d'une fille pour la classe 38, agence de presse ou d'information. Voilà qui situe donc clairement le domaine d'activité de Cap Saint-Tis. Nous sommes trois co-déposants, dont Elin Olivier et moi-même. Et je ne suis donc pas propriétaire individuel de cette entité, comme me laisse entendre monsieur le maire, et ce qui justifierait selon lui cette censure. Les contenus présents sur le site de Cap Saint-Tis TV sont mis à disposition selon les termes de la licence libre Creative Commons, attribution internationale. Notre fonctionnement repose sur le pénévolat, notre modèle économique et la gratuité. Nous puisons nos références chez les philosophes, avec un intérêt particulier pour les philosophes des Lumières, inspirateurs de la démocratie. Nous suivons également avec intérêt les travaux des plateformes et cellules d'investigation apparus ces dernières années. Je voudrais citer ici l'article 11 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, inscrit en préambule de notre Constitution. Je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux, les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ligne-Olivier L'Orphelin et le groupe L'Avenir avec nous, Pompéant, étaient donc parfaitement autorisés à relayer nos publications. Pourtant, par deux fois, leurs références à nos productions ont été censurées dans les publications municipales, sans motifs réels et sérieux. À Cap-Saintis, nous aimons mettre en lumière et analyser les faits, afin de fournir à tout un chacun les outils pour exercer son libre arbitre. Dans le cas présent, les questions, censure, abus de pouvoir, entravent à la liberté d'expression. À chaque Pompéanais de se faire sa propre opinion et de placer où il l'entend, le curseur, entre acceptable et inacceptable. Et enfin, un post qui sonne. La lecture des mentions légales du site Pompéanais.fr, c'est une activité que semble particulièrement affectionner M. le maire, nous révèle que le poste de webmaster, c'est la fonction la plus proche, je sais, de l'éditeur chez Cap-Saintis, donc cette fonction serait assurée par une personne qui est partie depuis un an. Oups ! Le délégué à la protection des données, quand elle lui a quitté la commune, il y a plus de deux ans maintenant. Re-oups ! Cette politique de lâcher vite donne une indication de l'importance attribuée à l'information des citoyens par l'équipe municipale. Merci. Alors, nous prenons un droit de réponse. Je ne veux pas... Non, on ne répond pas à un droit de réponse. Oui, c'est pour ça que je dis que je prends hâte de prendre une réponse. Merci au public. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Merci de votre fin de soirée. Merci.